Bonjour et merci d'être avec moi pour ce tutoriel qui me tient particulièrement d'accord parce que je vais faire aujourd'hui le gâteau d'anniversaire de ma dernière qui va avoir trois ans donc on va voir plusieurs techniques tout d'abord comment colorier de la pâte à sucre, comment faire des chaussons ensuite comment couvrir un gâteau de crème au gore et ensuite de pâte à sucre donc je vais faire plusieurs tutoriels parce que si je n'en fais qu'un ce sera beaucoup trop long donc on va commencer par par les chaussures il faut savoir qu'on est obligé d'ajouter une poudre pour les faire durcir s'il prend un peu à l'avance parce qu'il faut environ 24 heures pour qu'elle soit bien dure donc je vais commencer par ça alors une fois que j'ai un peu ramolli je vais prendre ma couleur et la tête cure dents je trouve que c'est une très bonne solution pour ne pas trop en mettre à la fois avec la cure dents je vais prendre un peu de couleur voilà parce qu'en fait je ne veux pas que les chaussures soient complètement blanches mais je veux pas qu'elles soient trop marquées non plus donc je prends voilà mon cure dents et ensuite je plie ma pâte à sucre plusieurs fois et je m'alaxe bien jusqu'à ce que la couleur ressorte donc en fait voilà puis elle est progressivement là c'est vrai que la la coloration elle n'est pas évidente parce que j'ai j'ai un beige pas une couleur vraiment flagrante qu'on voit mais ça je la ferai plus tard pour couvrir le grand gâteau là en attendant j'ai un beige très clair un blanc cassé donc là pour le tout là pour la chaussure pour ce que je veux obtenir ça ira très bien donc maintenant je vais déjà commencer par prendre un peu de sucre glace pour éviter que ça colle parce qu'une fois déjà avant même de mêler le sucre glace que je vais faire c'est nous laisser un peu la pâte reposer parce qu'elle a été bien travaillé dans ces cas là on la sent on la sent un peu chourde on la sent un peu molle donc je vais la laisser se reprendre un peu et pourtant la pâte n'est pas vraiment saturé mais bon donc j'ai coupé deux parts plus ou moins garde donc je vais mettre mon durcisseur au creux de ma pâte à sucre et c'est ce qui va être avec le temps ça va durcir j'en ai mis là en quantité parce que ça ça fait blanc sur blanc on voit pas vraiment mais ça correspond à environ une cuillère à café une petite cuillère à café et je vais bien mélanger cette poudre justement à la pâte à sucre et c'est ce qui va faire que la chaussure va durcir donc là j'ai ajouté un peu de sucre glace sur mon plan de travail ça permet à ma pâte à sucre de ne pas trop coller sur mes mains sur le plan de travail justement et également sur les emporte-caisses que je vais utiliser à tout de suite pour donner à la pâte à la chaussure sa forme donc ça s'est fait je vais prendre cette deuxième chaussure ajouté encore c'est tout en fait ce que je vais faire c'est essayer de mettre trouver ça dans le commerce et vous mettre des liens pour que vous pouvez vous puissiez trouver tous ces produits que j'utilise donc voilà j'ai mes deux palais de sucre pour mes deux chaussures divisé en deux parties au moyen donc là je vais ressoupoudrer du sucre glace sur mon plan de travail je vais commencer par bien évidemment les chaussures je vais en faire une à la fois donc je l'étale trop épaisse ni trop fine là j'ai environ un demi centimètre donc ça devrait aller et je vais commencer par découper voilà j'appuie bien fort voilà ce que ça donne ensuite la partie arrière donc ça c'est la partie intérieure de la chaussure et là en fait j'ai tout juste pour finir cette partie là qui est le dessus des chaussures en fait donc voilà j'ai trois pièces trois emporte pièces pour les chaussures donc la pâte à sucre quand vous n'utilisez pas en fait vous êtes pas ne la jetez pas vous pouvez vous en servir plus tard en fait ce qu'il faut faire c'est la serrer bien fort dans du film alimentaire et ensuite dans un conteneur hermétique elle se conserve très bien donc voilà j'ai mis trois parties différentes ici découpées et ce que je vais faire maintenant c'est les petits détails c'est à dire là pour le moment la base de la chaussure ce qui va tout ce qui va autour autour de la chaussure en fait avant de la mettre ensemble j'aimerais préparer tous les éléments ça je me servais de ce petit tube et je tourne et comme par magie voilà tu vas voir je vais faire le plus lent aussi parce que de toute façon j'ai deux chaussures à faire un j'ai c'est une paire alors pour ça retenir les trois pièces ensemble ce que je vais faire c'est que je vais utiliser des comme comme les cibles mais il faut si vous n'en avez pas vous utilisez un peu d'eau et c'est vrai d'un un tour voilà la chaussure elle est encore assez molle mais en quelques heures en fait elle va durcir donc là je mets le talon tout autour voilà et ensuite je vais mettre voilà toutes les pièces ensemble on arrive déjà à voir ce que ça va donner on a déjà bien une nouvelle forme de chaussure voilà on arrive déjà à avoir la forme de la petite bottine donc ce que je vais faire maintenant c'est pour éviter qu'on voit cette démarcation c'est reprendre cette bande que j'avais fait au début la mettre parfaitement autour ce qu'on peut faire c'est mettre par exemple une boule de finimé alimentaire à l'intérieur pour que c'est bien bien quand même bien grosse pour que ça tienne la forme comme ça en durcissant ça va ça va rester de la même façon voilà alors j'ai fait ma paire donc j'essaie de tricher un peu d'enfoncer un petit peu les côtés pour faire pour faire une paire dans la taille gauche et en fait ce que je fais là c'est avant que justement ce soit complètement sec avec ce petit instrument là qui est une petite roulette je vais faire des couture en passant simplement sur le bord tout autour c'est bon comme j'ai manipulé pas mal cette chaussure cette bâtine elle se décolle l'idéal c'est de le faire vraiment un plat comme ça et de passer tout autour c'est un petit détail mignon si vous avez pas mal d'imagination n'hésitez pas à rajouter là je vais attendre que les chaussures des bottines sèche et on continuera la décoration après donc ça pour ce pour ce gâteau d'alicia pour le moment on le met à part